Bonjour, ici Caro Perron de Saint-Adèle au Québec et bienvenue sur ma division en intimité avec Caro. Suite à ma demande de partage de mon autre balado, les histoires d'autrefois, j'ai reçu des textes qui n'ont pas vraiment sa place dans mes émissions traditionnelles qui parlent principalement d'Antiquité. Alors cela m'a donné une autre idée. Pourquoi ne pas prendre ces partages de ces gens qui ont fait l'effort de m'envoyer afin de créer une sorte de division hors série connexe à ma chaîne originale que j'ai nommée « En intimité avec Caro ». Alors voici un autre poème qui parle d'Antiquité environnementale qui frappe la réalité de tous et chacun. La question concept d'aujourd'hui est « Avez-vous peur des changements climatiques? » Bonne écoute. « Voilà notre histoire. Voilà notre devoir. Voilà nos déboires. Héberger les sinistrés. Aider et nourrir de purs étrangers. Reconstruire et financer. Ramasser les suicidés. Voilà le reflet de notre société. Travailler et toujours payer pour manger et se loger. Refaire et rénover. Recommencer et toujours endurer. » Nous tous qui avons tant pollué, nous vivons maintenant le résultat de toutes ces années. Arbres coupés et déracinés, voire déchiquetés juste pour du papier. Bientôt nous ne verrons plus les berges ni les marées. Amis et parentés, car les maisons vont être inondées et emportées. Par des tempêtes dénudées, de sentiments comme la pitié. S'en occuper trop tard, je suis persuadée. Notre air, notre terre, notre mer se trouvent à être notre univers. Abolissons toute perte de temps. Agissons précipitamment pour amoindrir notre futur. Déséquilibrer, ça j'en suis sûr. Tout s'écroule sous nos pieds. Dépression et anxiété. Devant des jeunes aux yeux épeurés. Devant cette pure réalité. Ferons-nous des actions pour notre précédente génération, car bientôt ils porteront masques et combinaisons, même dans leur propre maison. Nous, adultes, nous vivons dans cette grande pollution où nos jeunes vivront dans bien pire désolation. Et nous en voudrons de ne leur avoir laissé aucune solution. Pourquoi leur avoir laissé une terre si encombrie, de paysages en destruction et d'animaux en extinction? Il faut s'en occuper immédiatement de notre terre, qui deviendra un jour leur univers. Voilà l'avenir de nos enfants, où tout est mené que par l'argent. Il faut agir dès maintenant pour l'avenir de nos enfants. Signé Sarah. Comment avez-vous trouvé cette belle prise de conscience? Je répète la question d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez peur des changements climatiques? Répondez dans les commentaires. Je suis vraiment curieuse de voir et de savoir si, tout comme Sarah, vous êtes pessimiste devant cette problématique qui nous touche toutes actuellement. Merci de m'avoir écoutée. Si vous avez aimé, veuillez m'encourager puis de liker. Je vous souhaite une bonne journée. Et comme dirait nos ancêtres, à la voyure. Et que Dieu vous bénisse.